Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler classement. Alors oui, comme ça, ça paraît très barbant et très basique, mais c'est une prestation qui est indispensable lorsque l'on est secrétaire et surtout quand on est secrétaire indépendante. Donc lorsque l'on intervient en tant que salarié secrétaire, vos employeurs vont forcément vous demander de réaliser cette tâche, elle fera partie intégrante de votre contrat. Quand vous êtes secrétaire indépendante, ce n'est pas forcément une prestation à laquelle on pense, mais sachez qu'elle est indispensable à l'ensemble de vos clients et on regarde tout de suite quels sont les clients qui sont intéressés par cette prestation et surtout comment on pourrait éventuellement leur vendre. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir encore plus d'informations. Alors avant toute chose, on va regarder quelle est la différence entre le classement et l'archivage parce qu'il y a une réelle différence entre les deux et il ne faudrait pas non plus penser que l'archivage équivaut à finalement se débarrasser de ses documents. Ce n'est absolument pas ça. Donc déjà, le classement, en quoi cela consiste exactement ? Le classement, ça vous permet de mettre en ordre les documents que vous recevez quotidiennement dans votre emploi ou même à titre personnel pour pouvoir y accéder de manière simple et rapide lorsque vous en avez besoin. L'archivage, quant à lui, consiste à stocker ses documents, de conserver ses documents le temps nécessaire mais de les avoir un petit peu plus loin de vous que lorsque vous classez. Parce que quand vous classez des documents, c'est pour les avoir à portée de main parce que vous en avez besoin quotidiennement, parce que vous devez pouvoir y accéder à n'importe quel moment et de manière très simple et rapide. Tandis que l'archivage, il va falloir qu'il soit tout aussi organisé mais il pourra être un petit peu plus loin de vous. Donc en général, c'est pour ça qu'on dit qu'on met les archives à la cave parce qu'il faut avoir ces documents, il faut pouvoir les ressortir en cas de besoin pendant une période précise en fonction de chaque document mais on peut les mettre un petit peu plus loin parce que c'est vraiment juste en cas de besoin si jamais vraiment on venait à nous demander ce papier alors que normalement on n'en avait plus besoin. Donc on va le stocker de manière organisée mais beaucoup plus loin de nous. Alors, quelle entreprise, quel professionnel peut avoir besoin de cette prestation lorsque l'on est secrétaire indépendante ? Réellement, toutes les entreprises peuvent avoir besoin d'une secrétaire indépendante pour procéder au classement. Mais il y a également les particuliers. Et comme je l'ai dit, les particuliers ont également besoin qu'on les aide à organiser leurs papiers, leurs documents quotidiens. Ils ne savent pas forcément comment s'y prendre, ils ne savent pas quel matériel il faut choisir et le rôle de la secrétaire indépendante. Et puisqu'elle est indépendante, elle peut intervenir chez les particuliers et leur apporter l'aide dont ils ont besoin. Donc, que ce soit les entreprises, quelle que soit leur taille, société ou artisans, micro-entrepreneurs, quoi que ce soit, même les particuliers ont besoin de cette prestation. Vous pouvez donc, si vous êtes secrétaire indépendante, proposer cette prestation à l'ensemble des entreprises, mais également des particuliers pour apporter votre aide sur ce point. Alors, pourquoi n'importe quelle entreprise a besoin de cette prestation, a besoin qu'un classement soit effectué ? Parce que sans classement, il n'y aura aucune bonne gestion administrative de l'activité. Quelle que soit sa taille, quel que soit son type d'activité, son domaine d'intervention, le classement est primordial dans toutes les activités. Et cette prestation, qui paraît très banale et surtout peut-être même ennuyeuse, n'est pas forcément à la portée de tous. Tout le monde ne sait pas organiser ses papiers, tout le monde ne sait pas classer de manière professionnelle des documents. Alors, bien évidemment, il y a des normes pour le classement qui doivent être respectés dans les grosses entreprises, en l'occurrence. Mais il faut savoir, outre ces normes, avoir un classement efficace qui permettra de toute manière une bonne gestion administrative. Parce que sans un bon classement, qu'est-ce qui va se passer ? Tout simplement, il y a des documents qui peuvent être perdus parce qu'on les aura empilés sur une pile pendant plusieurs mois, voire même certaines personnes des années. Des documents vont se perdre puisque les feuilles seront volantes. S'il n'y a pas un classement simple et efficace, ça va être beaucoup trop compliqué pour certaines personnes de trouver un document. Il n'y aura donc aucune efficacité ni logique dans cette organisation. Et donc forcément, beaucoup de pertes de temps, beaucoup de pertes de documents. Et donc forcément, aucune gestion concrète de la documentation, de l'ensemble des documents de l'entreprise. Alors attention, il n'y a pas que dans les entreprises qu'il faut avoir un classement correct. Dans votre vie personnelle, dans votre quotidien, le classement de vos documents est très important. Parce que moi, je l'ai déjà vu, on ouvre un tiroir chez quelqu'un et là, on a une montagne de papiers qui s'est accumulée depuis des années. Parce que la personne ne sait pas comment les ranger, ne sait pas où les ranger et comment les ranger pour pouvoir les conserver correctement. Les documents empilés les uns sur les autres, n'importe comment, quel que soit l'endroit, vont forcément s'abîmer, peuvent subir des dégâts. On peut très bien se retrouver, sans faire exprès, à renverser de l'eau ou du café dessus. Et là, le document sera inexploitable. Parce qu'il faut savoir qu'il y a certains documents qui doivent être gardés un certain temps et en originaux. Donc, tous ces délais, d'ailleurs, sont visibles sur le site service public, je crois. Vous avez tous les délais là-dessus qui vous disent, voilà, combien de temps il faut garder tel document. Donc, c'est très important parce que ça vous permet également de pouvoir les détruire une fois qu'ils ne sont plus indispensables, que vous n'êtes plus obligés de les garder. Ça évite de stocker pour rien aussi. Alors, avoir un classement efficace, ça a de nombreux avantages. Ça améliore la productivité dans une entreprise. Ça améliore du coup la gestion du temps. Ça améliore également la transmission de documents d'un service à l'autre ou tout simplement d'une personne à l'autre. Ça améliore également la gestion des documents parce que les entreprises, encore plus, ont besoin de stocker leurs documents pendant un certain nombre de temps. Mais également, la prise de décision parce que lorsque l'on a les documents rapidement en main, on peut plus facilement prendre des décisions et surtout plus rapidement. On n'est pas obligé de perdre son temps à chercher, à ne peut-être pas avoir le bon document qui aurait été gardé, etc. Donc, ça a de nombreux avantages. Et si vous voulez, vous pouvez télécharger le fichier récapitulatif des avantages d'avoir un bon classement. Il est juste en lien dans la description. Alors, vous l'avez compris, pour vendre cette prestation à n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle entreprise, il va falloir leur expliquer les avantages qu'ils vont y trouver. Vos futurs clients, vos éventuels clients pour le classement n'ont pas le temps, n'ont pas envie, ne savent pas faire. Et il va falloir leur expliquer le gain de temps qu'ils vont y trouver, les autres avantages relatifs à la productivité dans leur entreprise, à la gestion du temps, à la transmission des documents. Donc, tout ce qu'on vient de répertorier dans les avantages, il va falloir leur expliquer pour qu'ils puissent comprendre qu'ils ont tout intérêt à faire appel à une secrétaire indépendante pour venir classer leurs documents. Alors, comment on peut commencer à organiser son classement de manière assez simple et rapide ? La première chose va être de trier les documents. On va trier ce qu'il faut garder, ce qu'on peut jeter. Donc, un exemple, lorsque vous recevez votre courrier, plutôt que de garder les pubs et divers documents qui ne vous servent à rien et que vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de garder, jetez-les immédiatement. Ça ne sert à rien de laisser accumuler ce type de documents dans les documents importants que vous avez effectivement à classer pour vous rajouter une charge de travail. Autant les jeter directement à la poubelle plutôt que de les laisser s'accumuler. On va ensuite passer au classement. Le classement va consister à regrouper un certain nombre de documents de même catégorie à un même endroit. Donc, rien de plus simple. Vous mettez vos documents santé avec vos documents santé. Vous mettez vos documents habitation avec vos documents habitation. Vous regroupez par catégorie les documents pour qu'ils soient organisés par catégorie, pour qu'ils soient regroupés à un seul endroit, pour ne plus avoir à chercher dans simplement une pile géante de documents, mais juste à un endroit un petit peu plus précis. Lorsque vous catégorisez les documents, donc que vous les regroupez par catégorie, imaginez un petit peu, c'est comme quand vous êtes dans votre dressing. Dans votre dressing, c'est assez simple à visualiser. Vous rangez les pulls avec les pulls, les t-shirts avec les t-shirts, les pantalons avec les pantalons. Faites exactement la même chose avec vos documents. Ceux qui vont ensemble sont classés ensemble. mettez un système simple pour vous en place dans vos documents pour que vous puissiez vous y retrouver facilement et gagner beaucoup de temps que ce soit au classement ou à la recherche d'un de vos documents. Et ensuite, en fonction des délais, en fonction de chaque document, vous procéderez à l'archivage. Ce dont vous n'avez plus besoin à porter de main quotidiennement, archivez-le. Vous n'avez qu'à acheter des boîtes à archives. C'est extrêmement simple. Vous en trouvez sur tous les sites de fournitures de bureaux. Vous achetez des archives et vous stockez ce qu'il faut stocker dans ces boîtes à archives. Vous n'êtes pas obligé de les garder à portée de main. Gardez uniquement ce dont vous avez besoin à portée de main dans votre bureau personnel, dans votre armoire à documents. Mais archivez le reste. Ce qui n'a pas besoin d'être gardé à côté de vous, mettez-le à la cave, mais dans des boîtes à archives de manière propre et organisée encore une fois. Alors, bien évidemment, cette petite méthode de classement simple et rapide est extrêmement simple et justement extrêmement simplifiée pour qu'elle soit vraiment à la portée de tous. Si vous avez envie d'avoir un classement bien plus professionnel, d'obtenir des méthodes de classement bien plus poussées pour avoir une organisation optimale de l'ensemble de vos documents, j'ai justement créé une formation dédiée au classement et à l'archivage dans laquelle je vous explique les méthodes que je mets moi-même en place dans mon activité, mais également dans ma vie personnelle pour organiser l'ensemble de mes documents. Dans cette formation, je vous parle également des normes qui existent en matière de classement, mais surtout des méthodes qui fonctionnent et qui sont applicables réellement dans la vie d'une secrétaire indépendante. Si vous voulez accéder à la formation, elle est en lien dans la description. J'espère que vous allez pouvoir commencer à organiser votre nouveau classement et arriver à avoir une vraie organisation dans l'ensemble de vos documents. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir encore plus d'informations. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.